et voilà nous sommes de retour encore une semaine qui est passée j'espère qu'elle s'est bien passée nous en tout cas on est en forme ce soir merci catherine d'avoir accepté mon invitation et d'être là ça va être génial ce soir vous allez voir encore un outil et un outil si je même pas si on peut dire c'est un outil c'est quelque chose quand même de formidable alors alors je suis défine charvanère lunettes arc-en-ciel tout simplement parce que mes lunettes sont octogones et donc totalement original comme moi et puis barc en ciel ça vous commencez à le savoir c'est parce que j'aime transmettre les couleurs qui sont en vous en tout cas celle que moi je vois pour pouvoir encore plus vous illuminer parlons peu mais parlons bien je vais laisser la place à notre chère catherine qui nous a fait le plaisir d'être là qui va donc nous parler d'abord avant tout d'elle qui tu es qu'est ce qui a fait que tu es aujourd'hui ce soir tu as eu envie de nous parler de la simplicité alors merci de ton accueil delphine vraiment et bonsoir à toutes et à tous alors je suis catherine salat une personne en pleine expansion comme une fleur qui continue tous les jours à s'épanouir à grandir et ça c'est grâce à des personnes comme toi qu'on rencontre et c'est vraiment avec un univers mais qui est propice à notre développement alors je suis maman de deux jeunes filles qui ont 18 et 20 ans voilà ça c'est déjà ça a été ces deux belles personnes qui aussi s'épanouissent là aussi on apprend beaucoup à travers en étant maman ou en ayant des enfants autour de nous et puis de j'ai mis du temps d'où le sujet de la simplicité vous allez voir il y aura des liens parce que forcément j'ai mis du temps à me découvrir à savoir quelle était ma place voilà dans cet univers depuis toute petite petite j'ai perdu ma maman ma maman très jeune quand j'avais 6 ans et ça a été un choc et en même temps maintenant j'en fais une grande grande force parce que c'est quelque chose voilà où ben c'est si j'avais pas vécu ça peut-être que je serais différente ça c'est sûr de toute façon voilà j'ai une petite soeur on a deux ans d'écart qui a vécu les choses différemment ah bah oui voilà deux ans de plus jeune que moi et et c'est vrai que j'étais une enfant un peu un peu perdu on va dire perdu dans le monde dans le monde faut dire perdu ah c'est sûr que le mot c'est perdu tu devais être bien tu as pas réfugié dans ton dans ton monde et bien justement je me suis réfugié avec alors je regarde à l'extérieur je regarde les arbres parce que déjà je me réfugiais j'étais particulièrement dans la nature j'ai aimé être à l'extérieur et et je m'imaginais un monde voilà comme les enfants j'imagine ce c'est un monde tu sais les lutins les trucs voilà j'avais un petit pain qui grandissait que je voilà c'était un contact avec la nature très 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 important j'avais pas forcément de croyance ni religieuse ni tout ça mais j'avais quand même fortement il y avait un dessin animé qui m'a inspiré alors là je veux un dessin animé celui des cités d'or oh ben bien sûr les cités d'or j'ai jamais vu la fin en plus je suis déçue ouais je pourrais pas me dire si je l'ai vu en tout cas les incas et toute cette civilisation tu vas voir pourquoi ça rejoint tout ça elle elle m'inspirait déjà petite fille et du coup je parlais au soleil chose qu'il fallait pas faire regarder le soleil enfin en tout cas on me disait de pas regarder mais je regardais donc voilà très 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 proche de la nature mais pas j'avais pas les outils encore et j'avais pas le verbe pour pouvoir exprimer certaines choses et puis à l'époque parce que j'ai 45 ans et ben à l'époque mon père n'a pas pensé qu'il était nécessaire que ces deux petites filles aient besoin de parler de communiquer donc voilà mais j'avais un fort attachement avec les maîtresses les figures maternelles voilà quand même mais mais je n'exprimais pas les choses quand même voilà donc cette nature était quand même très 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 important d'où voilà je reviens sur le côté perdu oui perdu mais très attaché et quelque chose de très très fort en moi où j'avais mes ressources et mes repères alors quand tu dis ressources et repères c'est vraiment dans la nature donc les arbres les les oiseaux enfin la nature en général ouais ah oui vraiment si tu veux j'ai l'observation je me sentais bien et ça c'est un gros cause indicateur où je me sentais bien assez à ces endroits là quoi voilà d'accord à l'extérieur voilà donc c'est ça donc toi tu avais besoin en fait de entre guillemets vivre donc être qui tu étais mais à l'extérieur c'est à dire qu'à l'intérieur donc à l'intérieur de toi si on peut faire la parce que tu disais qu'on pouvait pas donc tu pouvais pas t'exprimer est ce que depuis le temps tu t'es exprimé dans la nature et tu t'es exprimé à l'extérieur bien sûr bien sûr bien sûr et heureusement ce que alors j'ai eu un parcours après scolaire où j'étais encore pas très très bien parce que justement j'allais on me disait j'avais des compétences des possibilités je sais pas comment me le formuler tu vois j'ai oublié le terme mais je sais plus comment on te dit on te dit pas tu as du potentiel mais tu as la possibilité en tout cas de faire des choses mais c'était pas là où je pouvais m'épanouir donc j'ai fait un cursus traditionnel mais qui ne me correspondait pas tu vois tu étais doué mais c'est pas quelque chose qui te plaisait mais tu l'as fait ouais imposé en fait où tu ne savais pas ouais ouais si si j'avais déjà le regard sur par exemple tout ce qui était alternance et tout ce qui était au niveau scolaire tu sais les gens qui étaient dans les branches soi-disant tu vois les mots ne me sortent pas parce que tellement ça n'est pas ma vision et j'étais d'ailleurs très choquée j'étais très choquée qu'on puisse voir des personnes qui étaient en apprentissage c'était dénigré c'était tu vois comme si c'était d'évaluer tout ça oui oui alors que je alors que je voyais des personnes tout à fait épanouie et puis réussir et c'est là où après réussir qu'est ce que c'est tu vois et puis moi à faire un cursus normal et puis être en échec scolaire en plus j'ai été en échec scolaire complètement donc en fait ça n'a pas du tout réussi le fait de t'imposer une voie parce que à l'époque on pensait que de te mettre dans donc l'alternance ou ce qui est c ap tout ça c'était un peu une voie de garage tout à fait parce que je causais bien aussi ce parcours je l'ai pas fait mais c'est vrai que ça va pas tarder donc oui oui c'est vrai qu'en tant que parent on a l'impression de mettre nos enfants dans une voie de garage mais si c'est un métier où ils se sentent épanouis comme tu disais et que justement c'est eux qui ont choisi et qui vont tout faire pour réussir quoi de mieux puisque en fait il n'y a pas que le titre qui compte c'est quand même la compétence qu'on a en nous enfin il me semble tout à fait alors quand même à la décharge de alors mon père s'est remarié quand même j'ai une maman et d'ailleurs que j'ai appelé maman et que et donc je ne savais même pas je manquais de concret si tu veux Delphine donc je ne savais pas vers où me diriger alors tu peux préciser le concret parce que oui c'est c'est un peu concret en fait alors oui alors quand je disais je manquais de concret mais l'école si tu veux j'avais besoin de vivre des choses je regarde encore vers l'extérieur là j'ai un extérieur là-bas en fait tu aurais dû mettre la caméra dehors c'est ça en fait c'est ça c'est très terre à terre c'est c'est à dire quelque chose qui me l'école ne me donnait pas de la vision sur mon plus tard et puis bon j'avais un peu de mal à me projeter en fait j'avais beaucoup de mal à me projeter donc pas de prévision enfin c'était c'était un peu comme si j'étais sans le vouloir j'ai je m'étais verrouillée finalement je dis bien je oui ce que j'avais demandé donc tu t'étais verrouillée par rapport donc à l'extérieur et au fait est que tout ce qui était à dire scolaire éducation guidance ne te convenait pas parce qu'ils ne t'apportaient pas les réponses que tu ne posais peut-être pas complètement complètement d'être fini c'est pour ça que là maintenant aujourd'hui je suis je le dis 100% responsable de ce que je fais ce que je décide tu vois est ce que sûrement auparavant j'ai fait également tu vois il ya une il ya une ressource qui était où j'étais épanouie c'était donc à l'extérieur et c'était dans le sport ah d'accord donc oui mais le sport extérieur du coup c'était du basket c'était le sport en équipe la dynamique d'équipe le partage tu vois l'évolution ça là tu avais une catherine épanouie d'accord voilà on profite pour dire bonjour j'ai vu que fabienne nous faisait un coucou donc bonjour elle est souvent là dans les conversations elle puise toutes les informations qu'elle peut et je trouve que voilà c'est vraiment le but de ces conversations c'est que chacun et chacune puisse déjà s'exprimer et que les que les personnes qui sont là présentes puissent trouver un un point commun et que ce qui est dit et que ça résonne d'une façon d'une autre il ya stéphanie aussi qui nous dit bonsoir bonsoir stéphanie alors je ne sais pas ce que j'ai fait tu as fait quoi et je ne voilà c'est bon et oui j'ai vu stéphanie oui oui voilà j'ai cliqué sur tout je ne touche plus mon ordinateur non c'est moi qui doit manipuler je me laisse guider donc on était sur le concret le fait est que l'esprit d'équipe ça t'a porté d'une certaine façon puisque en fait tu t'es sentie peut-être soutenu soutenu investi enfin là là vraiment j'ai aimé j'ai aimé l'apprentissage d'accord recevoir un apprentissage tu vois partager soutenir être soutenu et soutenir vraiment l'esprit d'équipe tu vas voir c'est quelque chose qui me met qui est en moi et qui est pour moi primordial comme là ce soit si voilà on est en train de partager c'est c'est ça c'est ma vision vraiment au niveau universel a vraiment fait et ça s'arrête pas tu vois ça s'arrête pas notre civilisation c'est une vision très très large c'est important c'est important non non c'est c'est vraiment très intéressant et alors du coup avec toute cette tout ce cumul en fait d'expériences que tu as fait jusqu'à présent qu'est ce que la nature tu as susurré dans l'oreille qui t'a fait titre en disant tiens c'est la simplicité c'est quelque chose qui est en fait important dans la vie de tous les jours si je puis dire alors ce sujet effectivement c'est parce que ben moi même j'ai été peut-être très compliqué et je tends je tends à être je tends à être la plus simple possible et là même en racontant mon histoire je me rends compte que c'est je peux dire tendre mais je ne le suis pas encore et peut-être qu'on ne le sera jamais parce que ça veut dire qu'on va être entre guillemets dans un moule et pas envie d'être dans les moules on a envie d'être nous ou notre moule à nous et c'est vrai tout le temps dans la simplicité c'est comme comme la nature on va prendre l'exemple simple la mer elle n'est pas tout le temps plate et je pense que c'est pareil on tend à être quelque chose mais mais en fait c'est important aussi d'accepter tout ce qui va se passer même si on n'est pas tout le temps dans la simplicité mais justement prendre prendre part que peut-être des fois on peut pas faire simple alors c'est la simplicité ça m'est venu pourquoi parce que c'est quelque chose qui peut se partager c'est tu vois c'est encore une fois dans le partage alors j'ai entre temps j'ai quand même trouvé une voie qui m'a permis de m'épanouir c'est celle de l'enseignement de la conduite j'ai fait je suis devenue alors c'est grâce au moment où j'ai passé mon permis et que la personne qui m'a enseigné la conduite et la conduite ça doit être quelque chose de simple pour que tout le monde puisse y accéder je vois beaucoup de parallèles avec ça oui tu vois un exemple concret et ça écoute alors là maintenant autant par exemple sur les voitures complètement tu sais avec la boîte auto oui alors là c'est encore plus simple parce qu'on a plus tout ce qui est mécanique utilisation des vitesses tout ça et c'est vrai que il faut quelque chose de simple pour que tout le monde puisse devenir autonome indépendant sinon ça verrouille c'est voilà et c'est peut-être ça qui m'a plu là dedans encore une fois encore cette cette ce côté où j'ai je sais pas ce qui est en moi mais en tout cas j'aime pas que quelqu'un soit mis de côté alors mis de côté c'est à dire oui c'est à dire qui puisse pas le faire alors par moments c'est la personne qui va décider de d'elle-même de ne pas vouloir faire certaines choses mais comment tu vois quand elle a elle pense avoir les compétences et que c'est complexe et que voilà c'est pas accessible c'est dans ce sens là tu vois et la conduite c'est quelque chose qui c'est un premier cap tiens mais j'ai ma fille ma fille cadette qui vient d'avoir son permis de conduire la semaine dernière tu vois tout c'est c'est l'indépendance et l'autonomie et c'est parce que ça a été simple oui bien que ça soit pas simple j'allais dire parce que la conduite même si tu n'as pas la vitesse à passer faut que tu regardes partout faut que tu dises attention lui je sais pas ce qu'il va faire mais moi non plus enfin les pieds quand même le volant à être bien la simplicité alors elle est dans dans le encore la simplicité je la vois dans le partage avec l'environnement partager avec les autres accepter le rythme de l'un accepter le rythme de l'autre les humeur parce que on a de tout c'est un terrain et c'est un vivier super intéressant et avec en fait toute sa complexité donc c'est vrai on est alors pourquoi la simplicité d'elle finisse surtout s'il te plaît mais j'adore tout ce qu'on dit ouais ouais pourquoi la simplicité et ça va ça va venir du fait que très très récemment j'ai un petit chaton qui est devenu un gros un gros mâle un beau mâle et et en l'observant il avait perdu donc il était tout seul puisqu'on la récupère à trois jours donc ah oui et là je encore une fois on a tout devant nos yeux la nature elle nous montre avec ses cycles la vie la persévérance il y a tellement de choses quand tu vois un coquelicot qui pousse dans le béton tu te dis waouh aussi donc il y a une il y a la force de la nature et je dis tiens je regarde ce petit chaton qui de lui même sait faire des gestes qu'on n'a pas pu lui apprendre et j'ai là waouh voilà c'est quelque chose que de l'extérieur personne ne lui a appris en tout cas pas de façon visible ah non du coup tu vois pas de façon visible mais il y a quelque chose en lui en lui et en fait cette grande simplicité je la vois comme une extrême richesse en fait et que à l'inverse et c'est pas pour critiquer l'éducation ou c'est pas du tout c'est un regard que je porte c'est le tien et chacun c'est vraiment c'est parce qu'il ya tout et bien sûr il ya des il ya un panel enfin si tu veux il ya des palettes de couleurs entre entre ce que je ce que je perçois est ce que quelqu'un d'autre perçoit évidemment tout le monde à à raison et à ses raisons voilà donc en fait c'est je me dis on veut pas laisser un petit bout de chou nous en tant qu'être humain comme ça parce que on se développe pas comme un petit chaton qui va être de suite sur ses pieds il va savoir se nettoyer nous on doit passer par l'apprentissage mais ce qui est intéressant c'est qu'à un moment donné je sais pas quel moment ça bascule mais on en nous on nous donne beaucoup 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 d'informations c'est comme si on devait un peu on était loin tu sais qu'on gavé d'informations et que et et je me rends compte qu'à mon âge et il ya que seulement trois ans et m'a mis grâce à une nouvelle activité j'ai découvert qui m'a fit me rendre compte que là je devais pour savoir qui j'étais au fond de moi enlever ces couches de conditionnement et c'est c'est couché c'est couché c'est couché c'est couché parce que je ne savais même pas qui j'étais profondément voilà et c'est en regardant ce petit chaton je me dis mais elle est là la simplicité elle est là il ya tout devant nous et on est dans un système où on veut absolument nous nous inculquer beaucoup de choses mais après oui voilà et et on n'a pas le enfin alors il y en a qui digère très bien qui fonctionne très bien c'est vrai à temps il n'y a pas que des jours je connais pas tant que ça moi mais c'est vrai qu'on retrouve oui ou alors qu'ils font semblant ah ouais alors après c'est et ouais et on voit beaucoup d'adultes on voit beaucoup d'adultes va d'ailleurs craquer ce tu vois se dévoiler ou ou se chercher et je me dis comment ça se fait comment ça se fait qu'on n'arrive pas voilà donc la simplicité elle est sûrement dans l'essai ou regarder observer accepter que par exemple mes propres enfants par exemple aussi les propres enfants puissent être avoir leur personnalité leur identité leur choix de vie même si j'ai pas été je les ai pas non plus toi je les ai aiguilles à un moment donné un qui savent pas il faut bien quand même qu'on leur pose des questions je profite pour tous celles et ceux souvent des femmes mais messieurs vous pouvez être là aussi de réagir et de nous donner votre votre vision de la simplicité de tout ce qu'on partage n'hésitez pas à nous mettre des commentaires des questions on va y répondre pendant ce direct là et puis bien sûr après pour les replays pour les personnes qui n'ont pas pu regarder en direct surtout interagissez avec nous est ce que nous avons toujours c'est stéphanie et fabienne ah bah j'ai l'impression que oui et d'habitude elles aiment bien parler mais là elles sont timides ce soir pourtant on parle de simplicité il suffit juste de taper sur son clavier pour mettre des petits mots je pense que ça on peut encore y arriver mais c'est vrai que c'est super intéressant ce que tu dis et ça nous permet d'avoir une autre vision et un autre regard de notre de notre vie et en fait si je comprends bien le regard on va dire le plus simple et le plus abordable c'est celui de regarder la nature pour pouvoir s'inspirer c'est un peu ce qu'on fait tous les jours en fait oui ok fabienne stéphanie et bien oui oui c'est c'est prendre le temps c'est tu vois c'est se poser c'est c'est ça on a tout devant les yeux on a tout on a vraiment quelque chose de magnifique autour de nous alors peut-être que je sais pas où est son stéphanie et fabienne nous on est dans le sud de la france avec belphine parce que dans le sud et il ya fabienne puisque je les connais elle est dans le centre donc il ya pas mal de nature là où elle est je sais qu'elle a pas mal de nature et puis c'est deux fans de nature dans tous les cas donc mais ce qui serait peut-être intéressant de leur demander c'est puisqu'elles sont à l'écoute oui participé on essayait de donner une définition de la simplicité la nôtre enfin nous après parce qu'on est en jeu le sujet mais que les personnes qui regardent cette conversation s'ils pouvaient partager avec nous leur vision alors oui stéphanie idem pour moi pour la nature précise madame stéphanie d'habitude tu fais des longues phrases alors idem pour moi pour la nature what is it pendant ce temps là ma chère catherine oui c'est continué sur donc cette découverte du petit chaton et le est ce que j'ai bien aimé aussi le fait que tu as laissé tes enfants enfin tes filles se développer et trouver leur personnalité sans calquer à toi et par rapport à ce que toi tu as vécu mais leur donner l'opportunité et j'irai presque la chance de se découvrir peut-être plus rapidement que tu n'as pu le faire ouais alors je suis pas il n'y a que trois ans et demi alors donc enseignante de la conduite pendant des années formatrice de moniteurs d'auto école j'ai évolué alors là j'avais une grande soif d'elle fine d'apprendre vraiment parce que j'ai trouvé une voie en fait celle du partage encore de trouver de permettre à des personnes hommes femmes de tout âge de de trouver leur autonomie ça c'est en fait j'y avais beaucoup plus que la conduite évidemment et il ya quelques temps m'a fait découvrir encore une autre activité et j'ai mis à côté de ces activités et et c'est vrai que là donc ça m'a beaucoup beaucoup fait évoluer en développement personnel et c'est là où vraiment je je me suis observé encore plus et c'est là où je me suis dit tiens on a tous vraiment un gros pote on a tous un gros potentiel on est tous uniques on a tous quelque chose à à expérimenter à développer et et donc mais il faut que ça soit je dirais et il faut que ça soit simple oui pour que mais en fait c'est s'entourer déjà alors de personnes alors moi il ya un gros indicateur tu vois d'elphine qui me mais ça c'est à l'intérieur de moi mais ça c'est au niveau émotionnel puisque les émotions sont sacrés indicateurs c'est quand je me sens parfaitement aligné aligné c'est entre ce que je pense que je dis ce que je fais c'est vraiment je suis comme là avec ce moment avec toi delphine et on sait pas on s'est vu on aurait pu dire comment c'était rencontré mais en tout cas ces moments là ils sont précieux ils ont une valeur voilà et pour moi c'est quand je me sens bien mais le bien c'est c'est pas bien ou mal tu vois c'est parfaitement aligné ça pour moi c'est de la grosse c'est c'est la simplicité c'est être soi c'est être vrai c'est voilà alors on a eu la réponse pour notre alors fabienne nous dit la simplicité vivre au jour le jour et ne pas avoir d'attente et se réjouir de chaque jour passé c'est pas mal voilà ah oui très joli merci fabienne pour ce point alors nous avons notre stéphanie qui nous a fait court mais oui mais oui mais stéphanie c'est pas du jeu et la définition est différente pour chaque personne tout à fait stéphanie ma belle mais je vais connaître la tienne si tu veux bien la partager la la mienne là la stéphanie les bah stéphanie déjà stéphanie voilà mais après après bon on attend celle de stéphanie de toute façon elle a raison évidemment derrière un mot déjà on va y mettre nos représentations va y mettre des choses que c'est 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 magnifique d'ailleurs c'est pour ça que bon je n'en dis pas plus parce que sinon je risque de donner ma définition aussi pas encore on a dit que stéphanie allait jouer le jeu stéphanie dépêche toi sinon j'ai des indicateurs quand même quitté en garde elle nous a donné sa réponse ah non mais alors 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 vie d'analyser la vie être présent à soi et à ceux qui nous entoure dans l'ouverture du coeur voilà ça valait le coup quand même de la voie je me doutais que c'était le sang qu'elle voulait écrire vivre sans analyser oui pardon tout à fait oui oui ça me parle énormément dans analyser la vie oui sur le coup j'aurais dû le savoir en plus excuse moi stéphanie ouais ouais c'est c'est ça c'est c'est vivre c'est vivre tu vois c'est être là alors le coeur l'amour la gratitude ça me parle énorme c'est ça fabienne stéphanie si vous êtes là de toute façon c'est pas un hasard aussi et puis voilà c'est on se on se connecte à des personnes aussi avec qui voilà on a envie d'avancer d'évoluer tous les jours on évolue tous les jours et donc tu tu les commentaires hein oui je ne ressens rien oui Stéphanie oui oui dans la société d'aujourd'hui c'est un beau projet effectivement déjà je dirais de se contenter de ce qu'on a alors ça c'est intéressant parce que j'ai une autre perception ah oui là dessus j'ai beaucoup bougé il ya des années en arrière je disais je me contente ce mot je l'ai un peu chassé de mon vocabulaire parce que inconsciemment pour moi je me plafonnais je me l'imiter dans ce sens là oui voilà et qu'est ce que je suis en train de faire là en train de faire sauter mais tous les verrous tout ce plafond de verre tous se dire ce conditionnement et c'est sur plein plein de choses que je suis en train de faire déverrouiller ça donc être heureux c'est en fait c'est là où sans rien et avec avec beaucoup aussi en fait la variable c'est juste nous c'est tu vois en fait pour moi la simplicité je peux donner ce que alors sur mon facebook tu vois il ya marqué la simplicité la sophistication suprême c'est la classe c'est la beauté c'est c'est la richesse la richesse mais la richesse intérieure la richesse voilà et après ben tu tu vas tu peux avoir de la richesse qui va se être qui va avoir qui va se matérialiser ou pas parce que ça vient de nous tout simplement alors qu'est ce que oui elle a souhaité ça a coupé soit ça a coupé ben ça a coupé est-ce que vous avez entendu ma définition de l'air de la simplicité c'est bon ça se trouve ça a accéléré tu sais comme ça peut faire attention qu'est ce que vous dites les filles vous partez donc voilà c'est la simplicité c'est riche pour moi c'est quelque chose de très riche super voilà et alors du coup quelle est la différence avec tout ce qui est compliqué le compliqué c'est quelque chose et dans les relations humaines temps dans tout assez bon assez deux choses autour de nous de compliquer pour que déjà en nous ça soit fluide tu vois c'est ça soit ça soit chouette ça soit fun qu'on marche pas sur des oeufs qu'on puisse avec tact communiquer avec les autres tu vois parce que ben l'autre il a son autre référentiel mais là compliqué pour moi compliqué c'est ça bug ah bah stéphanie je suis désolé au pire tu regarderas en replay il y a peut-être des problèmes de réseau nous ça va très bien oui ouais j'ai vu que la bien de m'a dit non c'est peut-être aussi sur le fait qu'elle a pas eu la définition on leur donnera juste après parce que j'aime bien te titiller sur le côté compliqué parce que c'est compliqué d'y répondre en fait parce que tu vois quand quand il ya des on voit là le langage que peuvent utiliser les personnes dans les couples par exemple situation de couple il y en a et mettre c'est compliqué et alors comment tu me prends encore un petit va c'est compliqué j'avoue je m'éloigne du compliqué d'accord alors comment tu fais à part donc avoir les personnes l'esprit d'équipe puisque tu nous dis que c'est quelque chose qui était très important pour toi le partage ouais quel autre outil tu utilises pour justement générer cette simplicité et en fait t'écarter et éloigner au plus possible compliqué peut-être nous donner vraiment la différence entre compliqué et simple parce que c'est pas forcément simple de savoir que c'est compliqué et surtout que nous nous soyons pas si compliqué que ça parce qu'à mon avis on est très compliqué sans le savoir mais c'est clair t'imagines sur à l'intérieur les pensées qu'on a tout ça alors comment comment je je tends parce que je ne dirai jamais que je suis simple mon chéri il est à côté on travaille côte à côte il dira pas que je suis simple en tout cas pour qu'on puisse au mieux communiquer tu vois je vais à chaque fois lui dire voilà qu'est ce qui se passe comment j'évolue dans ma tête tout ça maintenant j'ai des astuces et j'ai des j'ai mis en place des routines ah quel genre de routine des routines dès le matin au réveil ok comme ça on est au taquet ah oui oui ça part de là ça part de ça part de l'impulsion que je veux donner à ma journée ouais ouais bah oui oui c'est une bonne chose c'est à dire que dès le matin entre guillemets tu te conditionnes oui c'est moi qui choisit toi qui choisit voilà je choisis pas bien tu choisis d'être bien ou tu choisis de décider de pas être bien dans la journée à ton avis personnellement ça m'est arrivé de décider de pas être bien toute la journée parce que j'ai envie de décider d'être en accord avec mes émotions ok et donc du coup de de partager ça en disant je peux pas tout le temps être au top de ma alors voilà c'est dans ce sens très bien très bien sans dire être au top en tout cas c'est impulsé c'est déjà remercier bon alors je vais vous partager encore quelque chose sur c'est vrai ça impacté ma vie de toute petite le décès de ma mère elle est décédée très jeune à 31 ans 31 ans quand j'ai passé le cap des 31 ans déjà d'alphine je disais mais j'ai du bonus j'ai de la chance ah oui bah oui évidemment et je l'ai souvent dit j'ai de la chance de pouvoir vivre et en plus j'ai eu deux filles comme ma mère a eu deux filles alors là l'inconscient il a fait je les ai eu au même âge j'ai jamais décidé quoi que ce soit mais certainement d'accord non j'ai vraiment laissé la nature la nature le truc avec le papa des filles bon après on s'est séparé plus tard mais oui on a voilà mais ça a été et donc ça 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 donne déjà quelque chose ouais après j'ai quand même été voir aussi j'ai eu besoin de parler parce que parler à la nature c'est cool je sais qu'elle répond mais des fois on a besoin d'un autre miroir et d'un être humain en face de nous pour titiller sur les choses j'ai été j'ai été voir une psychologue et j'ai été j'ai été une m'exprimer et j'ai j'ai travaillé tu vois et c'est là que il est j'avais à peu près oui j'allais avoir 40 ans j'avais 38 39 ans et on s'est rendu compte que je n'avais pas fait le deuil de ma maman ben oui ça arrive bon enfin tout ça pour vous dire que tout ça c'est ça y est hop c'est révolu c'est 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 des choses qui ont pu sortir qui ont pu être libéré et ça c'est énorme donc et ça c'est ce qui m'a enfin permis de me de savoir vraiment potentiellement qui je suis je me découvre tout le temps finalement mais ça a été vraiment ça a été ça c'est le gros gros pas en avant je rebondis sur le témoignage de stéphanie qui a vécu donc la même chose avec sa tante qui est décédé à 30 ans donc du coup moi je me pose la question stéphanie est ce que tu as fait le deuil depuis où est ce que justement tient encore dans ce schéma là on va dire un petit peu de de complications et je sais que tu tends à vouloir être simple aussi ouais c'est c'est quelque chose avec c'est un déclic important et et des fois ça peut être bien de le vivre tôt parce que tu t'es construit autour de ça une identité que maintenant tu découvres enfin c'est comme ça que je l'entends oui alors heureusement professionnellement tu vois il y avait ce développement mais entre temps j'ai eu quand même mes filles là ça a été d'ailleurs un moteur un boost énorme parce que là il fallait que je me mette c'était inconditionnel quoi c'était voilà un amour inconditionnel pour ses enfants donc être là vivre mais donc c'est pour ça que je te dis se contenter c'est quelque chose maintenant que tu n'entendra pas de ma de sortir de ma bouche parce que il ya on a tellement un potentiel illimité que et par avec cette simplicité d'être soi en fait tu vois et c'est là où je lui trouve beaucoup beaucoup de richesses et oui alors stéphanie nous confirme que oui après la trentaine donc après du coup en fait à chaque fois le moment où on trouve une synchronicité pas qu'on arrive à dépasser et à se dire le cap est passé maintenant c'est à moi de vivre d'une certaine façon c'est ça s'autoriser je ne m'autorisait pas mais je ça va loin parce que je ne m'autorisait pas les projets c'est impossible de me projeter mais c'était très compliqué alors que ce soit dans mes vies amoureuses ça a été le fiasco ça a été vraiment parce que en fait je 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 survivais c'est clair vivre simplement et mal compris par l'entourage alors qu'est ce que c'est intéressant parce que fabienne elle dit vivre simplement et la simplicité si on demandait à des personnes par moment c'est oui alors je sais pas si elle va le pense dans ce sens là la simplicité c'est quelque chose de tellement peut-être comment dire moi je le vois riche alors que d'autres pourraient le voir très comment tu veux tu me l'as dit toi simple simple et simplicité simple et tu vois il y en qui font l'association simplicité simple et il faut que fabienne dans ce que je sais de ce qu'elle fait c'est dernièrement elle a décidé de vivre simplement de vivre sa vie en accord avec elle même est ce qu'on disait tout à l'heure tu disais que les émotions les indicateurs intérieurs étaient ceux que tu suivais va fabienne a fait la même chose elle a suivi ses indicateurs et le fait de d'avoir décidé de vivre simplement sa vie sans être en retour avec les personnes voilà les personnes pensent que c'est par manque d'ambition et oui parce que en fait fabienne a un parcours et elle a décidé de vivre sa vie simplement sans attendre et entendre les conseils des autres puisque ce n'était que des conseils et que c'était leur avis c'était leur point de vue c'était pas le sien elle a décidé de vivre sa vie c'était dans ce sens là donc vous vous rejoignez relativement complètement on a des difficultés avec son entourage parce que des fois sont pas le même vocabulaire que nous ils ne veulent pas voir la même chose que nous en général c'est ça c'est mais quand on évolue quand on décide alors dans l'évolution c'est quand on prend d'ailleurs j'ai créé un groupe prendre sa vie en main tu vois c'est là dessus c'est quand on décide de reprendre vraiment le contrôle de notre vie ça plaît ou ça déplaît mais en fait c'est pas ce sont pas les autres qui conditionnent nos choix et c'est pour ça que je tu vois je dis 100% responsable tout à fait et ça c'est vrai que c'est ce sont les autres et la relation qu'ils ont créé avec nous eux aussi sont déstabilisés parce que à un moment ils se sentaient un peu la béquille d'un seul coup ils ne sont plus béquille non mais ça va loin donc ils ne trouvent plus leur place tu vois ça aussi vivre comme un petit enfant vas-y vas-y ah non mais vas-y du coup tu as envie de lire je te laisse alors stéphanie nous dit vivre comme un petit enfant les émotions le traversent mais ne s'imprègne pas en lui comme l'adulte formaté tout haché la sagesse règne stéphanie c'est c'est là où oui notre enfant intérieur il est bien présent le jeu tu vois c'est c'est ça qu'on a par mois éteint et c'est et et c'est ça ce côté couche de conditionnement qu'on peut nous mettre et nous mettre et nous mettre et ça nous étouffe et alors qu'il ya bien une étincelle il ya quelque chose en nous là c'est ça donc voilà cette simplicité tu vois les alors elle n'est pas simple à aller chercher mais alors ça commence par des routines le matin où je remercie déjà la vie toujours je suis en gratitude en gratitude voilà déjà vraiment énormément et puis j'ai des affirmations j'ai des j'ai quelque chose que je voilà il ya un peu de méditation aussi des temps pour moi sur la respiration tu fais ça tous les jours oui tous les tous les matins donc les temps que le matin dans la journée si tu as besoin est ce que tu le prends quand même ce temps là alors après j'ai mes activités donc et après je vais partager parce que en fait ce que j'avais pas saisi c'est qu'il était important et ça aussi c'est grâce à un sophrologue que j'ai rencontré qui m'a dit un jour mais catherine si t'as pas d'amour dans tes poches à qui tu comment tu peux en donner aux autres oh punaisie ah oui super super l'image quand je quand je te parlais de choses concrètes en fait ce sont des images pour moi qui me font un écho et qui résonne et cette image elle m'a parlé je me suis mais c'est vrai qu'est ce que je veux donner si moi je je m'épuise ou je m'éteins tu vois il faut que je sois bien faut que je sois construite il faut que je sois la présente oui et ben c'est ça donc c'est une manière chaque jour de prendre ce temps au départ de la journée pour moi mais c'est pas être égoïste là aussi tu vois c'est voilà c'est égoïste c'est pareil c'est un mot si on va chercher un peu l'information égoïste c'est déjà pensé par soi pour après aider les autres sinon on n'est pas bien oui alors sûrement tu vois j'ai encore à travailler sur ce mot pour moi chaque mot quand quand on revient vraiment à la source à l'étymologie de chacun oui il ya des mots qu'on utilise ça veut rien dire enfin en tout cas ça veut pas dire qu'on pense à heure d'aujourd'hui et c'est encore quelque chose toujours dans le vocabulaire comme on disait tout à l'heure chacun avec son avis sa définition mais le vocabulaire c'est pareil on va être on va avoir un conditionnement sur des mots ou sur des gestes qui au départ ben c'était pas ça ça a juste été détourné tout à fait donc égoïste c'est vraiment pour moi le but est un enfant quand il se développe il se développe déjà égoïstement s'il a besoin de se connaître soi même donc de de se toucher de savoir qu'il est d'entendre sa voix pour après se dire ok je connais mon identité là c'est pareil pour moi ce que tu fais c'est prendre du temps pour toi pour ensuite être dans la relation avec les autres et apporter la simplicité que tu t'es apporté toi exactement exactement donc après je m'accorde si j'ai besoin tu vois dans la journée et s'il y a des choses qui qui me font qui je m'autorise à faire des arrêts sur image tu vois à vraiment 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 de me dire là mais ce que je vis c'est juste magnifique ou ce que je vis c'est c'est triste tu vois parce que si voilà tu parlais des émotions et de s'autoriser en tout cas j'ai une des clés c'est pas rester dans mon émotion basse trop longtemps voilà ça c'est basculer du coup pour basculer quand quelque chose m'énerve parce qu'il ya des choses qui peuvent m'énerver attends je suis pas non plus sous contrôle catherine est toujours zen et tout il ya des choses et bien et bien comme je sais que je peux alors comment je fais par exemple sur la route ah bah oui sur la route c'est c'est un bon exercice quand il ya quelqu'un qui que je ne supporte pas qui vient se coller trop fort à moi au lieu de réagir et de de finalement d'envoyer une onde et une énergie qui pas pas saine parce qu'elle met en danger tous les autres finalement c'est de sourire le sourire le sourire le sourire que c'est alors le sourire il est un peu forcé mais après mais après à l'intérieur il envoie autre chose et il ne me permet pas d'être dans deux émotions aussi opposées en même temps c'est ce qui me fait switcher ok super tu vois ou alors je lui envoie de je m'amuse alors là je peux paraître farfelue mais je m'autorise ça pareil ou qui aimerait faire pareil donc tu peux y aller et bien je lui envoie de l'amour à cette personne qui 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 énervée voilà c'est et puis en fait je me l'envoie à moi c'est ça déjà tu vois au lieu d'être voilà mais ça s'est passé du jour au lendemain d'alphine jamais chose là elle se font avec de la pratique de la persévérance et pourtant et bien voilà on va revenir sur la simplicité ce sont les fondamentaux ce sont les choses simples de base de base mais sur lesquelles on peut s'appuyer construire quelque chose donc c'est les fondations ah oui complètement et les fondations de soi voilà oui est ce que tu mets autre chose dans ces fondations ou que de la simplicité en fait au fur et à mesure en fait nous nous sommes des êtres comme je t'ai dit illimité avec une création alors j'ai pas ce côté art créatif je laisse d'autres personnes et je suis très admirative de ce que les gens peuvent créer de leur propre main tout ça tu vois ou de l'imaginaire enfin voilà je suis par exemple devant un magicien moi je suis mais la plus admirative j'adore j'adore je suis vraiment en train de d'observer donc qu'est ce que j'y mets en fait ce sont les fondamentaux c'est quelque chose de de un socle très 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 solide et comme nous sommes illimité on va construire et on construit on construit et c'est pour ça que je te disais au début je suis comme une fleur en plein épanouissement mais en même temps c'est c'est l'expansion quoi voilà super merci est ce qu'il ya des questions est ce qu'on sait est ce qu'on est clair ce que vous avez envie de réagir sur tout ce qu'on a dit jusqu'à présent le temps que vous posiez vos petits mots est ce que notre chère catherine a envie de nous dire encore un petit mot un petit conseil un petit truc en plus et bien autoriser s'autoriser à être soi s'autoriser à être soi vraiment vraiment il ya des indicateurs aussi quand on sait si sans dire les choses qu'on fait bien ou mal on sait il ya des il ya vraiment des choses au fond nous cette petite voix intérieure qu'on n'écoute pas suffisamment et pourtant on se dit mince je savais je le savais et ça c'est ça c'est énorme elle est et c'est là cette chose simple elle est là et c'est comme si même nous par moment on l'a verrouillé donc déverrouillé et voilà c'est c'est ça tout est clair merci alors moi je me suis amusé comme je fais à chaque fois de tirer des cartes de l'oracle je vais dans la main de l'oracle des cartes médecine il y en a trois qui sont venus d'un coup mais mais elles sont belles la première c'est le signe ouais alors le signe c'est la grâce le petit poème signe puissance au féminin ça commence bien c'est parfait qui pénètre dans l'espace sacré t'approchant ainsi de l'avenir du monde en devenir tu déploie l'éternelle grâce magnifique j'adore et puis après on a eu et je l'aime bien celle là c'est l'ours ouais alors l'ours c'est l'introspection invite moi dans cette caverne où tes sages réponses s'imprègnent dans le silence et l'ours fait écho à la troisième carte toujours bien fait c'est le castor parce qu'ils vont se rencontrer tous les deux pour que le castor invite l'ours à se révéler à lui même c'est le castor c'est le bâtisseur comme on parlait des fondations enseigne moi à réaliser mes rêves avec l'aide des autres donc on parlait de l'équipe et du dynamisme qu'on pouvait avoir derrière un seul esprit une seule pensée coeur à l'unisson voici des leçons qui me viennent de toi c'est magnifique des films et les trois cartes ensemble sont magnifiques et vraiment je pense à chaque fois elle souligne vraiment tout ce qui a été dit dans ces conversations là autant les personnes qui étaient présentes que bien sûr les nous qui parlons et conversons sur ces sujets là c'est vraiment un ensemble et là c'est vrai que le signe on va dire c'est le devenir qu'on est en train de tout se faire actuellement parce qu'on devient des éclairés parce qu'on prend vraiment soin de nous en priorité pouvoir prendre soin de l'autre et on le fait pas seul on fait en équipe et c'est vrai que si l'ours n'avait pas rencontré le castor et le castor n'avait pas dit à l'os et bien avec moi on va jouer et l'ours ce qui répond non mais tu rigoles j'ai une image moi tenir monsieur je suis l'ours je suis le mal léché puis le castor il est tellement joyeux qui dit non mais attend laisse tomber j'ai joué avec moi et puis l'on se dit ouais tu as raison en fait je suis un vraiment un joyeux donc je vais devenir qui je suis vraiment et et là ça résume en fait tout ce que tu nous as raconté jusqu'à présent ton histoire fantastique de dépassement de soi d'enlever les pelures de cet oignon et de et à chaque fois de se dire voilà je peux enlever ce conditionnement pour en mettre un autre pour me dire on m'y prendra plus donc voilà exactement c'est aussi grâce à j'ai j'ai parlé beaucoup de moi et en fait c'est grâce à des personnes autour de moi c'est vraiment grâce à plein de belles personnes plein de belles personnes qui m'ont aidé à me dépasser à qui ont cru en moi avant même que je crois en moi ça c'est aussi c'est magnifique et c'est ce que si je peux le faire avec d'autres personnes c'est ce que j'ai plaisir à faire pour que ensuite les personnes puissent s'épanouir et tu vois voilà voler de leurs propres ailes aussi voilà dans tous les cas tu nous as dit que tu avais créé un groupe facebook alors je te laisserai nous mettre en commentaire tout à l'heure toutes les coordonnées pour qu'on puisse te contacter si on a besoin d'échanger avec soi avec toi avec toi et avec soi aussi avec plaisir ouais voilà donc toutes les coordonnées tu ne laissera bien sûr tout ça est ce que tu as envie de donner une actualité de toi où on reste sur la simplicité juste toi oui après voilà les personnes qui ont envie d'échanger avec moi ben c'est un grand plaisir voilà je partagerai j'écouterai j'écouterai aussi parce que c'est j'aime beaucoup écouter et puis voilà c'est c'est ensemble qu'on peut construire des choses alors c'est fou ces trois cartes quand même elle me bluffe complètement parce que c'est je dis c'est très c'est travail en équipe c'est bâtir des choses c'est du réseau c'est ce qui se passe sur facebook c'est rencontrer aussi des magnifiques personnes le fond aux belles amies sur notre chemin pour nous révéler exactement fabienne exactement et ça c'est donc je suis très très reconnaissante par rapport à ces personnes tu vois qui m'ont qui m'ont guide qui m'aident qui m'aide voilà et genre je vais rencontrer encore plein d'autres voilà parfait merci en tout cas moi aussi j'ai toujours plaisir à rencontrer de belles personnes et surtout à les faire remonter à la face du monde pour que chacun puisse voir que on n'est pas obligé on en a parlé tout à l'heure on n'était pas obligé d'être thérapeute pour pouvoir parler d'un outil oui avant tout on est notre propre thérapeute puisqu'on a tout en nous et on fait dans la nature on se révèle à soi pour pouvoir montrer que c'est possible sans être un gourou en fait mais exactement et si tout le monde fait la même chose ah ben je pense que le monde il s'en portera beaucoup mieux exactement Delphine tellement et merci merci de ton accueil vraiment parce que tu tu mets à l'aise tu voilà vraiment merci bon ben on va vous laisser là dessus on clôture donc ce mois de mai le programme du mois de juin est déjà en en ligne vous pouvez aller vite le regarder cinq semaines sur mois de juin donc cinq conversations et puis bien sûr pour tous ceux qui veulent venir converser avec moi n'hésitez pas on se fera un plaisir de se voir merci Catherine merci Delphine vraiment et merci à Fabienne et à Stéphanie à très vite à très vite